Direction la Côte d'Ivoire, l'ancien président ivoirien Laurent Barbeau livre des mauvais secrets cachés derrière le divorce d'avec Simone et Yvette Barbeau. Alors pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela vous permettra de ne pas manquer nos prochaines réalisations. Laurent et Simone Barbeau, l'heure du divorce. De retour en Côte d'Ivoire, l'ancien président a officiellement demandé le divorce d'avec Simone et Yvette après 10 ans de séparation. De retour depuis jeudi en Côte d'Ivoire après 10 ans d'absence, l'ex-président Laurent Barbeau a déposé ce lundi 21 juin 2021 au tribunal d'Abidjan une demande de divorce d'avec son épouse. Depuis 1989, Simone et Yvette Barbeau. L'un de ses avocats, M. Claude Montenon, a confirmé l'information dans un communiqué officiel le dissipant ainsi les rumeurs de ces derniers jours. Officiellement, c'est en raison du refus, réitéré depuis des années de dame Simone et Yvette, de consentir à une séparation amiable que Laurent Barbeau s'est résolu à saisir ce jour le juge des affaires matrimoniales du tribunal de première instance d'Abidjan d'une demande de divorce. Une séparation amiable aurait pourtant représenté la voie de règlement appropriée à leur statut personnel et politique réciproque selon l'avocat. Un retour à l'église catholique pour Laurent Barbeau. Entre temps, l'ancien président ivoirien de 2000 à 2010 a posé un autre acte fort. Il s'est rendu dimanche à l'office du dimanche au sein de la cathédrale de Saint-Paul d'Abidjan. Le fondateur du Front Populaire ivoirien y avait demandé une messe d'action de grâce. Pour les observateurs, c'est une manière de rompre avec l'évangélisme qu'il a embrassé avec son épouse Simone dans les années 1990. Un divorce qui pourrait peser sur l'avenir du parti. Le couple s'était marié en janvier 1989 et a eu deux filles. Ils ont été des fervents opposants au père de la nation, Félix Oufouette-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire de 1960 à 1993 et se sont battus ensemble pour le multipartisme. Simone Eyvette, née en 1949 d'un père gendarme et une fille de 18 enfants, a fait des études d'histoire et de linguistique. Mais ses passions sont le syndicalisme et l'engagement politique passant du marxisme au christianisme évangélique après avoir échappé miraculeusement en 1998 à un accident de voiture. Plusieurs fois emprisonnée dans les années 1970 puis 1990 pour avoir dénoncé au Félix Oufouette-Boigny, elle cofonde en 1982 ce qui deviendra le Front Populaire ivoirien dont elle sera députée en 1995. Elle épouse en seconde noce Laurent Barbeau, elle a cinq filles dont deux de l'ex-choc de l'État. Une fois au pouvoir, Simone Barbeau est devenue une première dame redoutée, très influente et qui a encore des sympathisants, même si le Front Populaire ivoirien est aujourd'hui divisé en deux branches rivales. Ils ont été arrêtés ensemble en avril 2011 après leur refus de reconnaître la victoire d'Alassane Draman Ouattara à la présidentielle. Plus de 3000 personnes ont été tuées dans cette crise. Laurent Barbeau a été peu après transféré à l'AE pour être jugé devant la Coupe pénale internationale qu'elle a définitivement acquittée en mars après une longue procédure. Simone Barbeau a, elle, été condamnée en Côte d'Ivoire en 2015 à 20 ans de prison pour atteindre la sûreté de l'État. Elle a été amnistiée en août 2018 et libérée après sept ans de détention. Seconde vice-présidente du Front Populaire ivoirien Gau, la branche Barbeau-Ourien, la décision de l'ancien président pèsera forcément sur le parti. À la disparition du numéro 2 du Front Populaire ivoirien, Abdurrahmane Sangaré en 2018, Laurent Barbeau avait refusé que Simone prenne les règnes. À observer les réactions sur la toile suite à cette annonce, la capitale, sympathie de l'ancienne première dame, n'est pas prête de retomber. Du côté privé, le divorce semble une issue inéluctable. Âge de 76 ans, l'ex-président ivoirien vit en couple depuis de nombreuses années avec Nadie Bamba, une ex-journaliste de 47 ans. Il est rentré avec elle en Côte d'Ivoire après son acquittement et le feu vert du président Ouattara. Quant à Simone Barbeau, 72 ans, elle s'est rendue à l'aéroport d'Abidjan pour accueillir son mari, a échangé quelques mots avec lui au milieu de la foule des partisans de l'ex-président, mais a rapidement quitté les lieux. Titrologie des secrets livrés sur le divorce de Simone et Yvette Barbeau et Laurent Barbeau La titrologie du samedi 26 juin 2021 tourne essentiellement sur l'actualité de Laurent Barbeau. De retour en Côte d'Ivoire depuis le jeudi 17 juin, l'ancien président ivoirien a immédiatement demandé le divorce avec Simone et Yvette. La revue de presse ivoirienne revient également sur la fin d'exil d'Apossibendio, cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Titrologie, Laurent Barbeau attendu à Maman C'est le quotidien d'Inter qui donne le ton en barrant à sa une des secrets livrés sur le divorce Barbeau et Simone. Il faut rappeler qu'à peine rentré au pays le jeudi 17 juin 2021, au bras de sa seconde épouse Nadie Bamba, Laurent Barbeau a officiellement demandé le divorce à Simone et Yvette. Sur le même sujet, le matin dans sa titrologie évoque un rebondissement dans l'affaire du divorce du couple Barbeau. Simone et ses filles mettent-elles en cause l'état de santé de Laurent Barbeau ? Cherchent à comprendre notre confrère. Le journal ne manque pas de mettre la lumière sur le silence troublant de M. Rodrigue Diadier, l'avocat de l'ex-première dame ivoirienne. Après dix années loin de son pays, Laurent Barbeau retrouve les siens ce week-end en se rendant à Maman et Blouson. Pour sa part, soit info, nous livre ce qui est strictement déconseillé de faire pendant la visite de l'ex-shop d'État à Gagnewa. Le média ivoirien lève un coin du voile sur ce qui va se passer lors de la présence du Woody auprès de ses parents. Le patriote refuse de se faire d'illusions. Rentré au pays le 17 juin, Barbeau, son cœur rempli de haine, annonce le journal Proche du rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix dans la titrologie. Dans les colonnes de Le Nouveau Réveil, on apprend que Noël Akosi Benjo, ancien maire du plateau et cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, met bientôt fin à son exil. En effet, le retour à Abidjan de ce proche d'Henri Conan Bedier est prévu pour le 3 juillet 2021. La titrologie reste également dominée par la première sortie officielle dans le Le Bognon dans sa libération. L'ex-député de Fresco s'engage à réconcilier Alassane Amalouattara et Guillaume Soro. Divorce du couple Barbeau, c'est vraiment dommage. Le divorce du couple Barbeau suscite actuellement une vive polémique en Côte d'Ivoire. Laurent Barbeau, 4 jours après son arrivée à Abidjan, a saisi la justice ivoirienne afin d'engager le processus de divorce. Et Joël Nguesson, cadre du rassemblement des oufautistes pour la démocratie et la paix, s'est prononcé sur le sujet. Joël Nguesson parle du divorce du couple Barbeau. Lundi 21 juin 2021, Laurent Barbeau annonçait à travers un communiqué de son conseil qu'il demandait le divorce à Simone Eyvette, qui partageait sa vie depuis plus de 30 ans. Devant le refus de l'ancienne première dame de consentir à une séparation amiable au demeurant, voie de règlement approprié à leur statut personnel politique réciproque, le fondateur du Front Populaire Ivoirien s'est résolu à saisir ce jour le juge et des affaires matrimoniales du tribunal de première instance d'Abidjan d'une demande de divorce. Le divorce du couple Barbeau a immédiatement créé une vive polémique sur la toile. Joël Nguesson n'est pas resté longtemps silencieux dans cette affaire. Ce lundi 21 juin, non content d'avoir fait le buste, en termes d'actualité politique, M. Laurent Barbeau annonce à toute la nation ivoirienne qu'il divorce de son épouse Simone. Pour une arrivée en fanfare, c'est en une, à commenter ce cadre du RATP dans un communiqué. Joël Nguesson s'étonne que Laurent Barbeau a préféré refuser le pavillon présidentiel pour privilégier le désordre. Il note aussi que le woody de Mama a changé d'identité religieuse en un temps record avant de divorcer de son épouse de manière publique. L'ancien ministre des droits de l'homme dit avoir espéré que Laurent Barbeau se recueille sur les tombes de ses proches et amis disparus en son absence, au lieu de poser les actes qui ont choqué plus d'un Ivoirien et la communauté internationale. Et Joël Nguesson de conclut, c'est vraiment dommage pour lui et ses suiveurs. Sous-titrage Société Radio-Canada